Je m'appelle Martin Nietzsche et c'est moi qui suis votre animateur, votre modérateur ce matin, ce soir, cet après-midi, cette nuit, où que vous soyez, je suis ravi de vous retrouver. Nous allons commencer dans une ou deux minutes. Je vois que vous êtes déjà nombreux à vous être connectés puisque vous nous rejoignez de partout sur la planète. Ce serait très agréable d'en savoir un peu plus sur vous. Alors, n'hésitez pas à faire ce que vient de faire Abby, marquez votre nom et d'où vous venez dans le chat. Je vois qu'il y a quelqu'un qui vient de nous rejoindre depuis Tuvalu, l'Arabie Saoudite. J'adore. Laos. Aruba, c'était ça qui me manquait. Aruba. Il nous faut organiser un événement de haut niveau à Aruba. Bon, vous, vous pouvez rester où vous êtes, mais nous, je pense qu'on devrait être sur place. Ça serait mieux pour tout le monde. Ah, le Maroc, j'étais au Maroc il y a quelques temps, c'était des vacances merveilleuses, franchement merveilleuses. Le Bhoutan, je ne connais pas. Je n'y suis jamais allée. Donc, on a des représentants de la région Asie, Afrique, l'Europe. Pas encore d'Australien ou de Néo-Zélandais, je crois qu'il est assez tard là-bas. Nous avons le Laos, le Laos en Asie, le Cambodge également. J'aimerais bien aller au Cambodge. Je suis allée dans la région, mais pas dans ce pays-là, mais j'aimerais beaucoup y aller. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Nous sommes très nombreux. Nous avons plus d'une centaine d'inscriptions et vous êtes déjà nombreux à être connectés. Et je pense que c'est un sujet qui vous intéresse tous. Alors, si vous le voulez bien, nous allons commencer. Bonjour à tous. Bonjour, bonsoir. Quelle que soit votre situation sur cette belle planète, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce dialogue sur les paiements. Pour la première fois, nous n'utilisons pas ClickMeeting, mais nous utilisons Zoom. Et il y a une raison à cela. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a de l'interprétation simultanée en anglais et en français. Il n'y aura pas de traduction simultanée de ce que moi, je dis vers l'anglais, même si je parle assez mal anglais, dit le modérateur. Mais nous allons avoir donc l'interprétation vers le français pour les francophones et il y aura une présentation en français qui sera interprétée vers l'anglais. Donc, si vous ne voulez pas m'écouter, moi, mais si vous préférez écouter l'interprétation française, il vous suffit de cliquer sur l'icône qui est en bas de votre écran, qui ressemble à un globe. Si vous cliquez sur ce globe, vous verrez qu'il y a trois possibilités. Aucune interprétation. Vous entendrez donc l'original. C'est parfait pour les bilingues. Ou alors, vous pouvez cliquer sur l'anglais ou bien le français pour entendre l'interprétation. C'est intéressant pour nous, pour Alexandre, moi-même et pour Djibouti, d'essayer de fonctionner dans deux langues. Nous ferons au mieux. Voilà pour les mots d'introduction. Rebonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, justement, nous allons rentrer un peu plus dans les détails et parler des transferts d'argent à l'international. On avait déjà commencé à en parler un peu lors de notre dernière session. Mais là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet. Mais avant cela, j'aimerais demander à Alexandre, qui est notre responsable financier pour les services postaux de paiement pour l'UPU, de nous dire quelques mots. Merci, Martine. Bonjour, bonsoir à tous. Salutations depuis l'UPU. Je suis ravi que vous ayez pu vous connecter et que nous nous retrouvions tous aujourd'hui pour parler de ce sujet intéressant pour vous. En tout cas, je l'espère. Nous ferons au mieux. Martine, à vous. Passons peut-être directement à la présentation. Les paiements. Alors, quelques informations pour vous replacer dans le contexte. Nous avons une longue histoire à l'UPU. Comme vous le savez, il y a eu une évolution dans le temps des paiements. Les tout premiers paiements ont commencé au XVIIIe siècle. Et ces systèmes de paiement sont restés les mêmes plus ou moins jusqu'à la moitié du XXe siècle. Il suffisait de se rendre dans un bureau de poste, remplir un formulaire qui était envoyé au bénéficiaire. Et le bénéficiaire pouvait venir dans un bureau de poste réclamer cet argent. Avec le temps, on a gagné en efficience, en puissance de traitement. Donc, il y a eu les premières dématérialisations de ces virements, de ces transferts. C'était surtout le secteur bancaire qui était concerné au début, secteur qui n'était pas accessible aux moins riches. Il était donc impossible d'utiliser ces systèmes pour les personnes qui n'avaient pas des moyens financiers très importants. Avant les années 80, c'était encore un système à base de papier, donc, pour ces envois d'argent par mandat. À partir des années 80-90, des opérateurs ont commencé à apparaître un peu partout, avec des bases de données centralisées qui reliaient leurs agences par le biais d'un réseau informatique qui leur permettait donc de transférer de l'argent par le biais de systèmes informatiques. Cela a également fait partie de notre évolution à l'UPU. À la même époque, on a commencé à mettre au point notre propre système et nous avons démétérialisé les mandats pour un passage à un système complètement électronique. D'ailleurs, je peux vous raconter une petite histoire. Au tout début de ma carrière à la poste, on avait un plan B. Il y avait un plan de sécurité, un filet de sauvetage. On avait prévu de continuer à utiliser les mandats papiers en cas de problème avec le système électronique. Alors, à partir de 2005 environ, il y a une multiplication des autres types de services de paiement. Les paiements mobiles qui sont très répandus maintenant. On passe maintenant à des paiements de paire à paire avec des technologies DLT et blockchain et d'autres technologies très avancées. Et il y a également des crypto-devises, des crypto-monnaies qui ne sont plus liées à des devises fiduciaires. Alors, bien sûr, nous n'avons pas de boules de cristal, mais nous allons suivre de près l'évolution de tous ces nouveaux systèmes de paiement, et notamment de paire à paie. Avec les évolutions et notamment de ces dernières années, on a commencé à se poser un certain nombre de questions auxquelles il nous faudra répondre. À quoi ressemble l'avenir des paiements et le secteur des paiements? Quel sera le comportement de nos clients qui pourra se permettre d'utiliser ces systèmes? Et nous essayons de trouver des réponses à ces questions. Nous les avons d'ailleurs abandé lors des précédents dialogues. Mais pour la suite, je vais redonner la parole à Martine. Merci, Alexandre. En effet, ces derniers mois, nous avons organisé plusieurs sessions très intéressantes. Dès le mois de février, on a commencé à parler de l'avenir des paiements. Je pense qu'il nous a donné un aperçu, notamment des grandes évolutions technologiques, dont nous n'étions peut-être même pas conscients. Au mois de mars, c'est Sergei Dukowski et moi-même qui vous avons parlé de l'évolution et de la révolution des systèmes de paiement, notamment du point de vue des consommateurs. Parce que généralement, on aborde ces questions-là du point de vue de nos propres entreprises, de notre propre secteur. Mais ce qui évolue le plus, ce qui connaît la plus grande révolution, c'est le point de vue des clients. Donc, c'est intéressant de se mettre à la place des consommateurs. Et aujourd'hui, je dirais que l'on rassemble les deux. L'on va prendre le fonctionnement de ce système moderne de transfert d'argent et de l'expérience des consommateurs. Nous allons entendre une présentation d'Alexandre qui va vous expliquer comment fonctionne post-transfert. Et ensuite, nous allons entendre Djibouti. Djibouti va nous expliquer comment ils ont mis en place ce système à Djibouti. Et enfin, nous allons passer en revue les composantes techniques avec Alexandre de nouveau. Ceci dit, il s'agit bien d'un dialogue sur les paiements et pas d'un monologue. Nous sommes bien sûr là pour vous faire des présentations pendant à peu près une demi-heure, mais nous aimerions ouvrir le débat et vraiment dialoguer avec vous. Pour avoir un bon dialogue, il faut au moins deux personnes. Nous avons donc besoin de vous, de votre participation pour cela. Je vous invite donc, si vous avez des questions, à les écrire dans le chat, dans la boîte de dialogue. Il y aura peut-être même un peu de temps pour une séance. questions-réponses en fin de session. Donc, nous sommes là pour vous. C'est un dialogue. Posez vos questions. C'est important pour nous que cela fonctionne dans les deux sens. Et notamment, nous aimerions entendre quels défis vous rencontrez dans votre travail. Alors, sans plus attendre, l'on va passer à post-transfert et comment vous avez su développer cette marque déposée ces dernières années. Vous êtes nombreux à le savoir. Post-transfert, c'est la marque de l'UPU pour les transferts postaux. Un peu d'histoire. Post-transfert a vu le jour suite à une décision du Conseil en 2013. Alors, cela a été un parcours assez long. Il y a d'abord eu la création du logo post-transfert. Et l'objectif de cette marque, et l'UPU a su réagir dans ce sens. Si l'on revient à ce que je disais avant par rapport à l'historique, l'évolution historique des mandats papiers, là, on n'aurait pas besoin de marques déposées. Il suffit de savoir que la poste fait son travail, on remplit le formulaire, le morceau de papier est envoyé, la personne qui reçoit ce papier se rend dans son bureau de poste et sait donc que c'est un produit de la poste. Avec la dématérialisation de ces transactions et de ces paiements, lorsque l'on envoie un paiement, le bénéficiaire doit savoir où se rendre. Et c'est là que la marque a beaucoup plus d'importance. Et c'est pour cela que la direction de l'UPU a décidé de créer cette marque déposée pour le bien de l'ensemble de sa communauté. On a donc commencé avec la création du logo et ce n'était pas évident, vous pouvez me croire. En regardant ce logo, vous voyez, c'est une chaîne avec les couleurs des services financiers. De la plupart des services financiers du monde, on retrouve beaucoup ces couleurs bleues, jaunes ou rouges. Voilà pourquoi nous avons voulu les intégrer en choisissant l'orange, donc mélange de rouge et de jaune, dans ce maillon de chaîne. Ensuite, il nous a fallu confirmer auprès de chaque pays que les systèmes étaient en place et cela a pris un certain temps. On a créé ensuite le groupe qui s'appelle désormais le groupe d'utilisateurs des services postaux de paiement qui est chargé de gérer cette marque et tous les paiements qui vont avec. Ce groupe a mis au point toute une série de matériel de promotion également et j'aurai l'occasion d'y revenir dans la suite de ma présentation en parallèle pour assurer un niveau de qualité de service. Comme vous le savez, là, je fais référence à notre logo, la qualité de la chaîne dépend de son maillon le plus faible. Donc, si vous voulez un service de qualité, vous devez vous assurer que le niveau de qualité soit suffisant dans l'ensemble du réseau. Donc, nous avons mis au point des normes et des outils de qualité de service. Enfin, nous avons déployé cette marque il y a quelques années. Bien sûr, c'est encore un travail en cours. Il y a des pays qui nous rejoignent tout le temps. Le groupe d'utilisateurs des services postaux de paiement, comme je l'ai expliqué, est responsable de la gestion des services de paiement au sein de l'UPU et est appuyé par notre équipe de services financiers, à l'UPU, bien entendu, avec des résultats très intéressants. Des pays de toutes les régions nous rejoignent. ont maintenant adopté notre marque déposée. D'ailleurs, beaucoup ont dû changer le nom de leur système de paiement. Avant, ils utilisaient des noms comme Mandat électronique international, Money Odders, IEMO ou autre. Ils ont dû faire l'effort de modifier tous les logos, toute la vision, la représentation de cette marque. Parmi les premiers à l'adopter, il y avait Djibouti, Sénégal, la Moldovie. Et ce groupe d'utilisateurs des services postaux du paiement est bien sûr composé d'utilisateurs, des opérateurs désignés ou des pays de l'UPU. Et ceux qui sont membres de ce groupe peuvent utiliser cette marque déposée gratuitement. Cela fait partie de leurs privilèges de membres. Les autres qui ne font pas partie de ce groupe peuvent également l'utiliser, mais ils doivent payer des frais de licence. Pour développer cette marque déposée, l'on a fait appel à l'UPU, notamment pour tout ce qui est matériel promotionnel, les vidéos et les échanges avec les partenaires. Voilà des exemples de brochures ou d'affiches. Ceux qui souhaitent utiliser cette marque déposée dans notre communauté ont accès à un certain nombre d'images qu'ils peuvent personnaliser. Nous proposons d'ailleurs une assistance à la création de ce matériel promotionnel de marketing. Il y a des exemples d'applications mobiles également qui intègrent le logo. Il y a également des clés USB ou d'autres produits. Il y a également des bannières notamment pour bien signaler les endroits où il est possible d'utiliser post-transfert. Le groupe a également créé cette vidéo explicative. Nous avons une vidéo pour l'opérateur lui-même qui s'adresse à un public institutionnel alors que l'autre a été créée à l'attention des utilisateurs. Vous pouvez les trouver en anglais, en français, en espagnol et en russe déjà. Vous pouvez les personnaliser, les traduire dans d'autres langues et nous serions ravis de vous aider à le faire. Donc, si vous le voulez bien, je vais vous montrer la première vidéo en anglais et ensuite la deuxième vidéo sera en français pour que les francophones, les participants francophones, puissent en profiter également. Comment est-ce que c'est la post-transfert tout pour vous ? La post-transfert est un service global de postal money aux cours de base d'un international treaty établié par la Union Universal Postale. Il permet aux consommateurs de veste et de recevres d'argent et de l'argent international. Techniquement, la post-transfert a les postes ou d'autres opérateurs to the UPU's international financial system. A high-quality software application designed for the real-time exchange of international electronic postal money orders. Commercially, post-transfer is a complete business opportunity and a trademark for the provision of globally recognized and trusted electronic postal payment services. How does post-transfer work? A customer deposits money to send abroad at a post office or via the internet or a mobile device. The payment is sent via the secure UPU money transfer system to the destination country. The beneficiary in the destination country can collect the money from a local post office or through various other channels. Additionally, domestic payments can be provided and partners such as e-retailers can be integrated into the network as well. What makes post-transfer unique? Post-transfer is affordable. It has very competitive prices and has no hidden fees. The post-transfer service is accessible in more than 100,000 branches in over 50 countries and this is growing every day. All transfers are sent via our reliable and secure platform. Post-transfer is also fast. Funds are received within a maximum of two hours, guaranteed. Finally, post-transfer can be easily implemented and enables partners around the world to offer a state-of-the-art money transfer service to all its customers. Join the post-transfer family now and offer an innovative online payment service for everybody. Post-transfer. Your trust counts. So, back again, I hope you could hear it well. J'espère que le son était bon. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à voir cette vidéo. J'aime beaucoup la revoir. Et maintenant, je vais vous montrer une seconde vidéo pour les clients. C'est un rapide et bon marché d'envoyer de l'argent à de la famille ou des amis à l'étranger. Avec Post-transfer, le service de transfert d'argent de la poste, vous pouvez envoyer et recevoir de l'argent à l'international. Rendez-vous simplement dans le bureau de poste le plus proche. Montrez votre carte d'identité et indiquez le nom du bénéficiaire et le montant que vous souhaitez envoyer. On vous donnera un code de transfert. Indiquez ensuite le code de transfert au bénéficiaire. Le paiement sera disponible immédiatement dans le pays de destination. Celui-ci n'aura qu'à se rendre dans le bureau de poste le plus proche et trouver son identité pour recevoir l'argent que vous lui avez envoyé. C'est aussi facile que ça. Post-transfer est abordable. Il n'y a sans aucun frais caché le montant que vous envoyez et le montant reçu par le bénéficiaire. Aucune déduction. Le service Post-transfer est disponible. Il est proposé dans plus de 100 000 points de contact et plus de 50 pays. Et le réseau ne cesse de s'étendre. Tous les transferts sont réalisés grâce à notre plateforme fiable et sécurisée. Et Post-transfer est rapide. Les fonds sont réceptionnés en deux heures maximum garanties. Essayez-le. Post-transfer, votre confiance avant tout. Voilà donc les deux vidéos qu'on souhaitait vous montrer aujourd'hui. de nombreux pays. Nous avons la possibilité de faire des transactions qui ne sont pas en espèces. Vous pouvez utiliser votre téléphone mobile ou votre smartphone. Tout dépend du système qui a été mis en place. Martin, c'est à vous. Merci, Alexandre. C'était une excellente présentation. Ça montre tout ce qui est possible aujourd'hui dans le cadre de la Poste. Je crois qu'il y a beaucoup d'opportunités commerciales. Je dirais que beaucoup d'opérateurs postaux de par le monde vont certainement s'intéresser à cette offre de services pour leurs clients. Si vous avez des questions à poser, je me répète, n'hésitez pas. Indiquez-les dans le chat, dans la boîte à discussion. Et puis, moi, je suis le modérateur. C'est donc Alexandre qui va y répondre. Si vous n'avez pas de questions pour le moment, eh bien, Alexandre, je vous propose de voir la présentation de Djibouti. Comme Alexandre l'a dit, ce sont un des premiers utilisateurs, un des premiers adoptants de ce service. Et nous sommes très heureux que Mohamed El-Eye a accepté de présenter ce qui a été fait à Djibouti dans le cadre de ce service. Mais malheureusement, il a eu une urgence et il a dû se rendre au ministère. Évidemment, c'est plus important que la présentation d'aujourd'hui. Donc, il y a des priorités, mais néanmoins, il a fait une pleine présentation avec un voice-over qu'il va partager avec nous. Il n'est pas là en personne, mais on va entendre sa voix. Alors, il y a une première question qui est posée. On pourrait peut-être y répondre maintenant. S'agit-il uniquement de transferts internationaux ou peut-il s'agir de transferts nationaux ou locaux? Jessaya Fuller. Alexandre. Post-transfert, ça fonctionne également au plan local ou c'est uniquement pour des transferts d'argent internationaux? Eh bien, à l'UPU, nous nous intéressons surtout aux paiements internationaux. Le post-transfert, ce système-là a été créé pour le transfert d'argent international, mais vous avez la possibilité de l'utiliser. Il faut le customiser et vous avez la possibilité de l'utiliser au plan local, au plan national. C'est tout à fait possible pour effectuer vos services postaux de paiement. Oui, tout à l'heure dans la vidéo commerciale, nous avons vu que ça pouvait être utilisé localement pour faire un paiement dans un magasin, par exemple. Et ça, c'est très intéressant. Autre question, Esmane, quelle est la différence entre post-transfert et IFS? Je vais répondre en français. La différence entre post-transfert et IFS, c'est deux de la même chose. IFS, c'est strictement dit le système qu'on avait ici à l'UPU, le système de transfert d'argent. Par contre, post-transfert est beaucoup plus. c'est la marque pour les transferts d'argent. Comme ça, c'est post-transfert la marque pour les citoyens, pour votre client pour envoyer de l'argent dehors, ou même, comme on avait dit jusqu'à ce qu'on vient de dire, domestiquement. mais la technologie utilisée pour faciliter les transferts de post-transfert, c'est les applications IFS et aussi les nouveaux systèmes de base de données centralisées, UPU, IP, qu'on parlera un petit peu plus tard sur ça. J'ai un slide là-dessus, mais c'est ça la grande différence. Post-transfert, c'est la marque. IFS, c'est le système qui est dehors ou qui soutient ces opérations, mais pas seulement IFS, il a aussi la possibilité de connecter autre système. Merci, Alexandre, pour ces explications. Nous aurons la possibilité de répondre à d'autres questions tout à l'heure. allons à la présentation de Djibouti et regardons ce que Mohamed nous a préparé et puis nous répondrons à d'autres questions tout à l'heure. Très bien. Messieurs, Mesdames, Mesdemoiselles, je suis heureux de vous présenter aujourd'hui le parcours de la poste de Djibouti qui en s'y concerne le label post-transfert. Cependant, je suis navré de ne pas être parmi vous pour vous le présenter en direct. Je voudrais tout d'abord remercier Mme Habib-Bossard et M. Alexandre Rodriguez pour nous avoir donné l'occasion de partager notre expérience avec cette Auguste Assemblée. Je suis persuadé que ces types d'échanges permettent de rendre la coopération entre les partenaires plus efficace. Si je reviens aux pratiques de la poste de Djibouti en ce qui concerne le label post-transfert, il faudrait bien sûr pour cela que je puisse faire un tantinet historique de la poste de Djibouti par rapport à ce service. Alors, comme vous pouvez constater à travers mes slides, la poste de Djibouti a adopté en 1990 le mandat express international. Ce mandat avait précédé ce qu'on appelait à l'époque le télégramme postal et la poste de Djibouti a aussitôt signé des contrats bilatérales avec plusieurs pays notamment la France, la Tunisie et le Madagascar. Et depuis, nous n'avons aucun souci. Ça marche très bien. Ça fait pratiquement maintenant plus de 30 ans. Nous utilisons l'application IFS et au besoin, nous faisons des migrations par rapport aux mises à jour à apporter par rapport à cette application. Sinon, on n'a aucun problème avec ce service. Alors, nous avons développé notre partenariat après. Nous sommes passés à la signature de contrat d'autres pays, avec d'autres pays. comme vous le savez, c'est des contrats bilatérales. Nous avons signé un contrat avec le Sénégal, le Maroc, le Bénin. et à chaque fois, nous choisissons les corridors ou les couloirs en fonction des besoins des juboussiens, c'est-à-dire de la population juboussienne. Et l'élément catalyseur ou l'élément fondamental par rapport au choix, c'est toujours la diaspora. présente au niveau de ces pays. Et aussi, bien sûr, les étudiants, l'effectif des étudiants présents dans ces différents pays. Et en fonction de ça, on ouvre des corridors. Donc, la République des Djiboutis est un petit pays qui fait à peine un million d'habitants. Donc, en fonction de cela, nous essayons d'ouvrir des corridors ou des couloirs par rapport à l'expression ou l'aspiration de nos usagers. Alors, la Poste Djibouti a utilisé le service post-transfert au niveau national et continue toujours à utiliser le service post-transfert au niveau national et au niveau international. et l'application fonctionne parfaitement. Donc, ça nous a évité de développer des applications, des logiciels parallèles et cela nous permet d'offrir un service un service comment dire de qualité à des coûts qui sont minimaux. Alors, l'ensemble des réseaux de la Poste Djibouti utilise ce service post-transfert via son application IFS. Alors, la Poste Djibouti a d'ailleurs comment dire c'est d'ailleurs fait remarquer lors du pic surtout la période la plus difficile de la pandémie du Covid-19 et durant cette période nous avions beaucoup travaillé pour pouvoir désenclaver les citoyens qui sont dans les régions les plus réculées pour faire parvenir les services financiers de base. Alors, quand je parle des citoyens je parle bien sûr des citoyens des citoyens Djiboutiens mais je parle aussi des personnes immigrées ou réfugiées comme des résidents sur le sol nationales. Donc, ainsi la Poste Djibouti durant ce laps de temps a pu distribuer de l'argent du cash à des réfugiés du HACER le Haut Commissariat des Réfugiés pour plus de 15 000 foyers Elle a distribué également les pensions des retraites pour les personnes âgées qui sont dans des coins très réculés du pays et bien sûr le quotidien du transfert d'argent a été aussi assuré avec le transfert d'argent des employés qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé du secteur privé c'est-à-dire les personnes ayant de l'argent à envoyer à leurs parents qui sont dans les régions dans les régions de l'intérieur Vous pouvez voir les images que nous avions prises lors des expéditions spécialement mises en place durant cette période de Covid Nous avons mis sur pied ce qu'on appelle des équipes mobiles qui se sont déplacées dans les camps des réfugiés pour pouvoir distribuer du cash et vous pouvez vous en rendre compte le label post-transfert est bien mis en évidence derrière les agents de post et les réfugiés qui sont là sur les cas communaux alors de que le nom de marque post-transfert a été a été officiellement comment dire officiellement officiellement homologué signé signé c'est-à-dire en février 2019 nous avons mis en place nous avons mis en place une campagne de communication pour vulgariser ce nom de marque parce que les jiboutiens étaient plutôt habitués à l'ancienne appellation qui était le mandat express international ou le MEI alors pour familiariser les jiboutiens à ce nouveau nom nous avons lancé cette campagne de communication qui a fait appel à plusieurs types de médias afin d'atteindre un maximum de personnes possible alors l'objectif de cette campagne comme je vous l'ai dit c'était de faire connaître le label post-transfert à l'ensemble de la population jiboutienne et bien sûr à nos usagers en particulier alors en priorité quelles sont les cibles que nous avions visées et bien il y a ce qu'on appelle les cibles qui sont directes et puis il y a les cibles indirectes alors les cibles directes ce sont surtout les personnes qui habitent dans des coins les plus reculés de la région les communautés rurales les habitants des villages qui constituent qui constituent le premier segment de ce service post-transfert ensuite comme cible nous avons les fonctionnaires et les employés du secteur privé qui ont des parents vivant dans les régions de l'intérieur alors comme troisième segment c'est surtout pour le pendant international du post-transfert les parents des étudiants qui sont dans les pays avec lesquels la poste de Djibouti a un contrat bilatéral c'est à dire les pays mentionnés sur le slide le Sénégal le Maroc la France la Tunisie le Bénin etc alors à côté de ces trois segments nous avons également les étudiants eux-mêmes qui constituent ce qu'on appelle une cible indirecte parce qu'il influence les parents à pouvoir réaliser l'acte l'acte d'achat du service et c'est eux qui des fois orientent les parents à aller à la poste faire un transfert c'est pourquoi nous avons ciblé certains pays et certaines ambassades certaines ambassades pour pouvoir faire passer le message alors la publicité en tant que tel comme je vous disais tout à l'heure était passée à travers plusieurs médias et les supports que nous avions utilisés au niveau de ces médias sont les affichages au niveau des flyers et des posters alors pour les affichages nous avons utilisé des flyers et des posters des flyers que nous avons mis dans tous les bureaux de poste des posters des autocollants que nous avions que nous avions comment dire collé sur tous les véhicules de la poste de Djibouti que ce soit les fourgonnettes les picables et autres afin de comment dire de de bien faire voir le label ou la marque post transfer à travers tout le pays nous avons également utilisé la radio et diffusé un message radio à travers les ondes de la radio nationale djiboutienne et ce au niveau des trois des trois langues utilisées à Djibouti à savoir le français l'arabe le somalie et bien sûr la phare parce qu'il faut bien dire quatre parce qu'il y a le somalie et la phare qui sont des langues plutôt de langue locale et puis il y a les deux langues officielles que sont l'arabe et le français donc nous avons également utilisé comme média l'internet et plus précisément comme support nous avions utilisé le compte Facebook et à partir du compte Facebook à chaque fois et à chaque action que nous avons mis en place concernant le produit ou la marque post-transfert et bien nous faisions des animations nous faisions des comment dire des 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 postes nous postions des messages pour marquer ces événements et partager avec tous les followers de du compte la poste de Djibouti appelé le postier Djibouti alors nous avions également utilisé la publicité aux médias plus précisément des imprimés sans adresse que nous avions mis dans toutes les boîtes aux lettres de la poste de Djibouti et que nous avions également distribué à nos partenaires publics et privés bénéficiant notre service spécialisé ou personnalisé que nous appelons le delivery express alors ces imprimés sans adresse ces documents c'était des documents des maquettes que nous avons mis en place par notre maquettiste et qui mettait en valeur la marque post-transfert et le produit de manière générale et puis le nouveau nom qui mettait en évidence clairement le nouveau nom vous pouvez voir cette maquette vers la fin à la fin de de ces slides parce que nous avions nous avions posté cette maquette au niveau de notre compte Facebook vous comme vous pouvez remarquer ici il y a aussi les affichages que j'avais parlé tout à l'heure sur les flancs des fourgonnettes postales j'ai juste pris à titre d'échantillon les fourgonnettes il y avait les pick-up et il y avait aussi les voitures des services sur lesquelles nous avions affiché les autocollants de post-transfert alors voilà la maquette comme vous pouvez remarquer postée sur le compte la pose des giboutilles et c'est cette maquette que nous avons comment dire mis en avant pour pouvoir faire parler un peu de ce produit et clairement comme vous pouvez remarquer le logo et la marque post-transfert est clairement mis en évidence à côté du logo de la pose des giboutilles alors cette campagne de communication multicanal et multimédia a pu vulgariser le label post-transfert à travers tous les pays et depuis lors maintenant les gens sont clairement sensibilisés et quand ils viennent dans nos bureaux de poste ils parlent plus de post-transfert que de de émis et enfin comme vous pouvez remarquer le logo de post-transfert a rejoint le portefeuille produit de la poste qui est constitué de ces différentes prestations que vous pouvez voir sur ce slide sur ce je vous remercie ma présentation prend fin ainsi j'aimerais remercier Mohamed pour cette présentation très intéressante même si malheureusement il n'a pas pu se joindre à nous il a dû l'enregistrer à l'avance je sais que qu'il était très déçu de ne pas pouvoir se joindre à nous mais il a longuement parler avec Alexandre donc je suis sûr que si vous avez des questions Alexandre pourra y répondre ou sinon nous pourrons les transmettre directement à Mohamed et il vous répondra par la suite avant de rentrer dans les questions réponses je crois qu'Alexandre a préparé une petite présentation technique et puisque nous avons déjà reçu un certain nombre de questions par rapport à l'IFS et la partie plus technique de post-transfert je pense que c'est le bon moment pour entendre le contexte historique de ces technologies et des éléments un peu plus techniques oui concernant la technologie comme je le disais auparavant on a commencé au milieu des années 90 avec le centre de technologie postiale ICA-UPU à mettre en place le logiciel IFS depuis le congrès d'Istanbul en 2016 un certain nombre de changements ont été mis en place on a commencé à modifier notre environnement informatique pour post-transfert notamment avec la création de notre base de données centralisée donc au lieu d'avoir une approche décentralisée ce qui était le cas avec la technologie précédente chaque utilisateur IFS avait sa propre base de données locale et échangé des messages avec les autres bases de données on est passé maintenant à une base de données centralisée ici à l'UPU pour l'ensemble des transactions ce qui permet des transactions en temps réel vraiment en temps réel ce n'est qu'une question de seconde si vous voulez faire le test il vous suffit de mettre une personne dans un bureau de poste qui envoie de l'argent à un bénéficiaire à l'autre bout du monde dans son poste ou par le biais de son appareil mobile c'est instantané les connexions à cette base de données se font par des API à base web donc si vous avez votre propre système national il vous suffit d'adopter les API pour pouvoir communiquer avec notre base de données bien sûr il n'y a pas encore de migration ou plutôt tous nos partenaires n'ont pas encore fait la migration donc en fonction des cas Djibouti par exemple nous a expliqué qu'ils utilisaient encore IFS ils peuvent encore échanger avec ceux qui sont connectés à la nouvelle base de données mais il y a encore une compatibilité pour ceux qui n'ont pas encore finalisé la migration l'avenir il y aura la possibilité d'utiliser le cloud qui existe déjà d'ailleurs vous pouvez déjà adopter post-transfert et les systèmes associés sans acquérir de serveurs de PC ou autre pas besoin d'acheter de matériel informatique il vous suffit de vous connecter avec un navigateur web pour avoir accès aux fonctionnalités technologiques de post-transfert alors je ne vais pas rentrer dans trop de détails mais ici vous voyez la plateforme d'interconnexion de l'UPU donc l'UPU-IP le réseau nous avons nous avons également un partenariat un pont une passerelle avec Euro-Giro et tout est interconnecté donc ceux qui utilisent les anciens systèmes IFS peuvent également échanger avec ceux qui sont déjà connectés directement à l'UPU-IP vous voyez qu'il n'y a pas uniquement ces systèmes opérationnels vous avez également le système de compensation et de règlement la qualité de service et vous pouvez surveiller votre performance notamment vous pouvez avoir accès à des rapports pré-préparés et exporter toutes les données vers vos fichiers Excel et préparer des PowerPoint par exemple avec des graphiques des chiffres qui vous permettent de suivre l'évolution de vos services et bien sûr la sécurité est essentielle tout ceci est sous-tendu par des solutions de sécurité donc uniquement ceux qui sont autorisés à se connecter à nos systèmes peuvent le faire voilà ma dernière diapositive Martine j'en ai terminé nous pouvons donc passer aux questions réponses je vois qu'il y a déjà des questions intéressantes dans le chat merci Alexandre je suis ravi que vous ne soyez pas trop rentré dans les détails notamment de ce graphique et de cette représentation visuelle qui est assez complexe est-ce que c'est compliqué de mettre en place post-transfert on pourrait le croire en regardant cette diapositive mais vous venez de nous dire qu'il vous suffit d'avoir des services à pays pour y accéder alors est-ce que c'est compliqué la mise en place de post-transfert non pas du tout alors bien sûr les systèmes derrière sont assez complexes mais la complexité existe pour simplifier l'adoption du système donc comme je vous l'ai dit si vous n'avez aucun système ou que vous ne voulez pas investir dans un système il vous suffit d'utiliser la solution IFS Cloud vous connectez et c'est parti pour la partie technologique bien sûr il faut mettre en place vos propres opérations et faire un travail de marketing Djibouti l'a bien expliqué dans sa présentation c'est inhérent à ce travail mais pour la mise en place une semaine suffit une semaine c'est intéressant un certain nombre de pays l'ont déjà fait le Sénégal Djibouti bien entendu Moldova et quelle est votre expérience d'après vous quels sont les critères nécessaires pour assurer une mise en oeuvre réussie alors il y a un certain nombre de critères mais je dirais que le plus important c'est la volonté il faut bénéficier d'un soutien de la direction de la haute direction de la poste il faut que tout le monde soit impliqué et vous soutienne dès le départ à partir de là il n'y a plus tellement d'obstacles à surmonter puisque d'un point de vue opérationnel nous avons un guide opérationnel complet et comme on vous l'a déjà expliqué on a même un matériel promotionnel publicitaire qui vous permettra de mettre en place ce service il faut être intéressé avoir une bonne équipe pas forcément une équipe très grande il suffit d'avoir des personnes qui ont l'expertise nécessaire en matière informatique et marketing par exemple et ensuite vous devez informer ceux qui sont en première ligne qui travaillent directement avec les clients les postiers etc pour que eux fassent passer le message ce sont eux sur le terrain qui font les miracles si vous voulez à partir de là tout va très vite très bien il y a une idée qui nous vient du Maroc il y a eu l'idée de créer une monnaie UPU si vous voulez une devise qui nous servirait de colonne vertébrale pour les services internationaux je ne sais pas si cela correspond encore à post-transfert c'est plus une question d'ordre stratégique pour l'UPU oui on avait quelque chose de similaire le DTS ou le DSTR qui avait été appliqué avant au mandat on parle de la possibilité d'adopter des crypto-monnaies une idée l'idée de créer une crypto-monnaie propre à l'UPU pourquoi pas ce n'est pas inimaginable je serais intéressé d'ailleurs d'échanger autour de ce thème plus nous entendrons de nouvelles idées plus il y aura de participation plus on a de chances que cela porte ses fruits très bien alors envoyez directement un e-mail à Alexandre et commencez le dialogue est-ce qu'il y a d'autres questions vous avez deux possibilités si vous avez une question vous pouvez simplement allumer votre microphone ou votre vidéo et votre microphone si vous le souhaitez sinon vous pouvez également utiliser la fonction chat la boîte de dialogue et nous serons ravis d'y répondre il ne nous reste pas beaucoup de temps mais nous pouvons encore prendre une ou deux questions si vous le souhaitez en attendant moi je vais poser une autre question à Alexandre j'ai l'impression que vous aimez vraiment post-transfert que c'est quelque chose que vous défendez peut-être en partie puisque vous êtes l'un de ses pères fondateurs l'un de ses inventeurs mais expliquez-nous pourquoi vous croyez vraiment en ce système pourquoi est-ce si important à vos yeux alors je ne suis pas l'inventeur de post-transfert pas du tout ce sont d'autres collègues à moi qui sont les champions de post-transfert à l'UPU mais pour moi c'est bien plus qu'une simple marque ou une solution de paiement c'est une solution complète le réseau postal peut faire des miracles on a beaucoup d'exemples de cela dans l'histoire dans la reconstruction après la seconde guerre mondiale par exemple et nous l'avons vu avec la pandémie la poste a joué un rôle essentiel pas uniquement pour les paiements ils ont bien sûr joué un grand rôle dans la logistique mais pour les paiements et Djibouti l'a expliqué et ils ont proposé des services pour faciliter la vie des citoyens et c'est cela qui n'a pas de prix à mes yeux c'est quelque chose qui me passionne donc les postes peuvent faire quelque chose de bien pour eux-mêmes et pour la société il y a une autre question est-ce que ce serait possible d'avoir un contrat multilatéraux oui nous avons la possibilité de faire des accords multilatéraux ils peuvent être conclus par différents pays et ces pays peuvent commencer à échanger entre eux immédiatement et donc cette possibilité existe cela inclut post-transfer donc cet accord multilatéral post-transfer et toute la technologie et bien ça a l'air tout à fait extraordinaire et c'est très encourageant pour un pays qui voudrait utiliser le système Alexandre merci infiniment pour cette présentation très intéressante je tiens à remercier également Djibouti qui nous ont fait une présentation elle aussi très intéressante je pense qu'il faut démarrer un dialogue dès maintenant et pour ce faire je vois qu'il y a encore une question est-ce que les États-Unis peuvent utiliser le système post-transfer non malheureusement pas pour le moment dit Alexandre pas avec les États-Unis ils font partie de notre réseau mais pas par le biais du réseau numérique ou du réseau post-transfer ce sont toujours des transferts sur papier mais on peut s'attendre à ce qu'ils rejoignent le système oui nous avons une question de Madagascar 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 souhaiterait se mettre en contact avec Djibouti et demande l'adresse et bien ça c'est extraordinaire parce que c'est justement ce que je voulais dire tout à l'heure pour ce qui est de démarrer un dialogue bien sûr nous vous encourageons à contacter Djibouti Alexandre vous contactera vous mettra en rapport avec les collègues Djiboutiens et c'est évidemment ce que nous voulons faire nous voulons être en contact avec vous nous voulons évoquer les possibilités qui existent de mise en place de post-transfer chez vous nous voulons vous aider à établir les services chez vous à les mettre en place tous ceux qui s'intéressent à ce service de l'UPU et bien n'hésitez pas à nous envoyer un courriel même cours à Alexandre ou à Abby ou à moi et donc nous vous répondrons vous répondrons à toute question que vous auriez à poser nous aiderons à mettre en place le service en parallèle et bien il y aura une autre session un autre dialogue sur les paiements probablement au mois de septembre ou au mois d'octobre après la pause estivale nous avons quelques sujets très intéressants à l'esprit cela étant si vous avez de votre côté des propositions à faire si vous trouvez que tel ou tel thème pourrait être intéressé que vous avez un expert qui pourrait en parler ou vous-même si vous êtes un expert dans tel ou tel domaine dans le cadre de ce dialogue sur les paiements envoyez-nous un courriel envoyez-nous un message et notamment à Abby merci Abby d'organiser tout cela elle est à l'écran tout sourire très heureuse de recevoir des messages de votre part et nous vous inclurons dans notre prochain dialogue sur les paiements et voilà l'heure est passée très vite merci à Abby d'avoir organisé cela merci à Alexandre et également à Djibouti pour ces présentations très intéressantes et merci aux participants et je suis navré de vous dire au revoir déjà je vous remercie d'avoir participé à ce dialogue sur les paiements et je me réjouis de votre participation à la prochaine séance de dialogue sur les paiements au revoir et à bientôt merci à tous au revoir merci au revoir joli coiffure Alexandre joli coiffure salut 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 oh Abby bonjour bonjour salut ok merci c'était très bien merci 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 à tous et à toutes merci au revoir tout le monde au revoir au revoir tout le monde aussi merci Alexandre bye bye au revoir Alexandre et merci et au revoir de la part des interprètes également depuis Genève merci beaucoup et au revoir Sous-titrage ST' 501